Musique Nous sommes venus avec mon petit-fils parce que pour l'instant à 5 ans, je ne peux pas lui proposer d'aller prendre un chien à l'espérable, mais mes impressions sont très bonnes, la chienne que l'on vient d'adopter, ma femme et moi, a l'air très douce, très calme, et je pense qu'on va pouvoir faire un beau bout de chemin avec elle. Nous participons au Noël des animaux pour offrir une chance supplémentaire à nos petits protégés, c'est aussi une façon de sensibiliser les futurs adoptants. On a eu au refuge un abandon de trois caniches et on a profité de cet événement des portes ouvertes pour les emmener sur Paris et les placer ensemble. C'est un luxe qu'on ne peut pas forcément prendre à chaque fois, mais là on s'est dit on y va, on ose, et on a eu la bonne surprise de trouver des superbes adoptants qui ont eu le coup de cœur pour ces petits loulous. Nous sommes ravis de laisser partir nos animaux ici sur Paris. Le Noël des animaux est vraiment devenu un rendez-vous absolument incontournable, non seulement pour les Parisiens et les Franciliens, mais aussi je crois pour toutes les équipes de la SPA. C'est un temps fort pour nous, autant au niveau des adoptions, puisque l'année dernière par exemple nous avions fait adopter près de 500 animaux, mais aussi pour rencontrer les Parisiens et les Franciliens. Cela nous permet de leur faire découvrir les missions de la SPA. Les gens sont vraiment ravis de venir découvrir à la fois nos animaux présentés à l'adoption, mais aussi de découvrir l'ensemble de nos équipes et tout ce que nous faisons concrètement sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada